Musique J'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir à ce deuxième top management meeting le ministre Jeannot Criquet qui nous fait l'honneur de venir nous parler d'un thème qui je pense va tenir à coeur aujourd'hui étant donné la situation économique mondiale que nous vivons et ce thème c'est rétrospective 2008, perspective 2009 j'espère que nous apprendrons aujourd'hui encore quelque chose qui nous mettra peut-être un peu de baume sur le coeur l'objectif de nos déjeuners vous le savez c'est de permettre bien entendu d'écouter un narrateur de qualité mais également de pouvoir comme on dit aujourd'hui de faire du networking les top management meetings comme son nom l'indique sont organisés par top management dont je suis le président fondateur et à ce titre je vous souhaite la bienvenue je vous souhaite un excellent appétit et à tout à l'heure je m'excuse de vous déranger je vois que le networking marche à merveille mais je m'excuse de vous déranger parce que ce n'est pas que pour le networking qu'on est là et je sais que vous n'êtes pas tous que vous n'êtes pas venu aujourd'hui pour que je fasse un long discours comment de qui est j'en ai créé et que vous êtes venu pour l'écouter lui-même l'écouter lui-même donc dans sa fonction de ministre de l'économie des commerces extérieures et des sports sur le thème rétrospective 2008 et prospection 2009 donc je crois que jeanot va pas passer beaucoup de temps à nous parler de sport parce que là je crois que l'année 2008 et les prévisions 2009 sont exceptionnellement bonnes mais en tant que ministre de l'économie je crois que on veut tous l'écouter parce que on ne cache à personne et les médias et tout le monde ne cache à personne que 2009 va être exceptionnellement challenging et agité comme beaucoup d'entre vous connaissent en détail le parcours de jeanot je ne vais pas aller dans les détails mais je vais quand même relever quelques éléments qui je crois pourraient se révéler importants et très bénéfiques dans les mois à venir surtout en sa fonction de ministre de l'économie alors licencié en éducation sportive jeanot se reconvertit dès 1993 en économie, comptabilité et fiscalité donne des cours dans ces matières en fait des domaines de prédilection dès son entrée en politique nationale il devient courateur de manuelles pratiques de fiscalité et rédige en 1997 un rapport sur la fraude fiscale qui reste une référence souvent citée plus de dix ans après moi j'ai personnellement eu le plaisir plus étroitement de travailler avec lui en tant que consultant au terme auprès de notre entreprise entre 1999 et 04 et j'ai donc personnellement pu apprécier sa fascination pour les défis et les challenges très complexes dans les domaines économiques et fiscaux sur le plan politique ses expériences en tant qu'attaché au sein du ministre ministère des sports en tant que conseiller communal de copstale et puis de la capitale ses responsabilités au niveau de son parti son rôle de rapporteur du budget en 1996 son engagement parlementaire et la spadnotis ses activités ministérielles font en sorte qu'il connaît parfaitement tous les rouages politiques et gouvernementaux mais jeanot n'est pas qu'un homme politique il s'est fait aussi un nom dans le domaine social il est ainsi un des fondateurs de l'association Alzheimer en 87 dont il assume la présidence jusqu'en 97 avant de diriger la fondation Alzheimer au Luxembourg et c'est aussi grâce à ses affaires au niveau européen que l'association Alzheimer Europe s'est créée elle s'est établie à Luxembourg et lui a confié sa présidence à Janot entre 96 et 01 Last but not least, sur le plan sportif ce n'est pas seulement ces 19 sélections en équipe nationale de foot que j'aimerais relever mais surtout le navigateur cricket qui a fait partie de l'équipage qui a remporté la course transatlantique à la voile la Constitution Race en 1987 et qui après a pris goût à la navigation exploratiste polaire avec des expéditions dans les eaux de Groenland et de Spitzberg Jeanneau, j'ai sur ce le plaisir de te passer la parole pour te permettre de partager avec nous maintenant tes prévisions météo ton estimation de la force des vents et la hauteur des vagues auxquelles le bateau luxembourgeois va devoir faire face dans les mois à venir de nous expliquer comment toi et l'équipe gouvernementale en tant que skipper vous prévoyez de nous mener à bon port malgré cette météo qui s'annonce désastreuse et surtout comment nous acteurs économiques réunis aujourd'hui qui faisons partie de l'équipage comment nous on peut contribuer à faire en sorte que le bateau luxembourgeois puisse se positionner pour remporter au moins certaines étapes de cette rigette internationale dans laquelle on est lancé Jeanneau, je te passe la parole Applaudissements Applaudissements ...